MUSIQUE Chers amis du Verseau et ascendant Verseau, bonjour! Voici votre horoscope pour cette année 2020 et ce sera l'année du lâcher-prise. MUSIQUE Pourquoi du lâcher-prise? Parce que vous allez avoir la plupart des planètes lourdes, en tout cas en Capricorne, dans votre secteur 12, qui est plutôt un secteur de, je ne dis pas de passivité, mais de laisser faire. Il faut laisser faire la vie, c'est elle qui va vous guider cette année, qui va vous donner les intuitions qui vous permettront d'avancer, parfois à l'aveugle, mais d'avancer dans la bonne direction. Faites confiance à votre instinct, votre intuition et vous ne serez pas déçus, d'autant plus qu'il y a deux autres planètes importantes qui vont être en très bon aspect avec vous et pendant plusieurs mois. Donc n'essayez pas de maîtriser votre vie, d'avoir le contrôle sur votre vie ou sur les autres, n'essayez pas d'influencer pour obtenir telle ou telle chose, non! restez zen, restez un petit peu en arrière, soyez spectateur de la vie et si vous êtes spectateur et que vous exercez bien votre oeil, eh bien vous verrez des choses que les autres ne voient pas et ça vous aidera dans votre progression parce que d'une manière ou d'une autre vous allez progresser. Et nous allons d'ailleurs retrouver pendant 2-3 mois, Saturne va entrer dans votre cygne, elle ressortira et elle reviendra en fin d'année. Mais avec Saturne dans votre premier décan, il est sûr que vous allez atteindre des objectifs, que vous allez pouvoir satisfaire vos ambitions, mais sauf si vous avez mis la barre trop haut. Dans ce cas-là, vous serez déçu, mais bon je pense que vous êtes prévenu et que donc si vous mettez quelque chose en route, un important projet, allez-y, marche après marche. C'est souvent d'ailleurs la tactique du Capricorne qui est donc le signe vedette de cette année, c'est le signe où tout se passe et le Capricorne avec 3 planètes dedans vous dit de faire les choses très progressivement, de grimper les marches les unes après les autres. Et comme Saturne, la planète donc du Capricorne, va se trouver chez vous pendant 2-3 mois, et bien il faudra suivre cette méthode pour atteindre vos ambitions et je suis sûre que vous les atteindrez. MUSIQUE On en vient maintenant à parler de vos activités quotidiennes et de l'énergie que vous y mettez, et d'où vient cette énergie qui vous permet de vous lever tous les matins en ayant plus ou moins la pêche, plus d'ailleurs que moi, et cette énergie elle vient de Mars, elle est représentée, elle ne vient pas d'eux, elle vient de vous, mais elle est représentée par la planète Mars. Il se trouve que cette planète va faire une boucle, elle va s'installer pour plus de 6 mois dans le même signe, dans le signe du Bélier qui est son signe, c'est là où elle donne son maximum, et elle sera bien évidemment en harmonie avec vous. Donc grâce à cette position de Mars dans un secteur de communication et d'échange, vous allez très certainement vous battre, c'est bien un grand mot, mais en tout cas être offensif pour mettre en place quelque chose de l'ordre de la communication, de l'échange, qu'il s'agisse, je dis n'importe quoi, d'un site, d'une application, ou tout simplement de trouver des gens avec qui vous pourrez échanger des idées, parce que des idées, ce n'est pas ce qui vous manque. Donc peut-être que vous allez vous inscrire, je ne sais pas, dans un club, dans un truc de rencontre, enfin bref, et que vous allez pouvoir partager des idées avec des gens qui auront la plupart du temps les mêmes idées que vous. Mais bon, c'est peut-être moins intéressant que de partager avec des gens qui ont des idées contraires, parce qu'on s'enrichit les uns les autres, et on essaye surtout de ne pas s'engueuler. Alors là, je vais faire une petite parenthèse sur les engueulades, parce que c'est vrai qu'avec Mars en 3, on a tendance à être un petit peu trop franc du collier, un petit peu trop direct, on dit les choses cash. Donc essayez de mettre un petit peu de douceur dans tout ça, quand vous affirmerez vos idées, vos opinions, que vous poserez des questions, que vous demanderez quelque chose, essayez de le faire en douceur, si vous voulez que votre interlocuteur vous réponde de manière positive, sinon je veux dire, c'est inutile de demander quoi que ce soit si vous le faites de manière agressive, parce qu'on vous répondra forcément de manière négative. Donc ça va durer, on l'a vu pendant six mois, il y aura une période où ça va être un petit peu sensible quand même, parce que Mars va faire dissonance avec les planètes en Capricorne en fin d'année, et j'ai bien peur qu'il y ait ou un conflit armé quelque part, pas forcément chez nous, ou alors, vous voyez, un genre de tremblement de terre ou quelque chose, une catastrophe naturelle quelconque. MUSIQUE Eh bien évoquons vos amours à présent, on va terminer avec ça, et je dois dire que cette année, il y a des chances pour que vous soyez comblés. En effet, Vénus va se trouver elle aussi en boucle, c'est-à-dire qu'elle va faire des allers et retours, et dans le signe ami des Gémeaux, qui est dans votre zodiac à vous, quand même le signe sentimental, qui gère vos sentiments, vos loisirs, les enfants, tout ce qui est récréatif, et donc elle s'amuse beaucoup, la Vénus en Gémeaux, elle est très adolescente, elle a envie de flirter, et je ne sais pas, vous allez peut-être retrouver une seconde jeunesse, grâce à une rencontre, grâce à quelqu'un qui va tout d'un coup vous faire voir la vie en rose, ou qui vous donnera envie de danser votre vie, enfin bref ce sera pour certains, je ne dis pas pour tous, parce que bon je n'ai pas votre thème personnel, donc je ne peux pas savoir exactement dans quel secteur ça se trouve, mais bon a priori si on prend cette Vénus comme ça toute seule, vraiment ce sera une période de quelques mois où votre coeur va battre plus vite, il va battre la chamade, et peut-être pour quelqu'un de plus jeune que vous, donc il faut se dire que ça peut aussi créer des problèmes, si c'est quelqu'un de plus jeune, ou qui n'a pas la même culture, la même éducation que vous, c'est possible, mais je pense que vu la présence de Mars en Bélier dont on a parlé tout à l'heure, et qui vous rend quand même extrêmement combatif, ma foi vous imposerez ce que vous voulez, à qui vous voulez, je crois qu'il n'y aura pas, même pas de discussion possible, vous n'en ferez qu'à votre tête, et que les autres se taisent, parce que de toute façon vous ne discuterez pas, ce sera comme ça et pas autrement. Donc il est possible aussi bien évidemment que certains d'entre vous donnent naissance, soient parents cette année, ce en quoi je les félicite, parce que bon Vénus en Gémeaux, elle est dans un secteur d'enfants, donc il est très possible que vous accueilliez un enfant cette année, que vous l'ayez fait vous-même ou que vous l'ayez adopté, ce sera pareil. Donc bienvenue à cet enfant qui va énormément illuminer votre vie, il y aura, ce sera, vous vous sentirez, si c'est vous la maman, mise sur un piédestal et puis aimée par le papa et par toute la famille, parce que bon vous avez eu un enfant, c'est un événement, en tout cas ce sera vécu comme un événement très important. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année, si vous voulez en savoir plus, bien sûr vous pouvez acheter mes petits bouquins, signe par signe ou alors le gros avec les 12 signes, vous pouvez aussi aller sur le site rtl.fr ou appeler le 3210, ou aller sur le site du figaro tv magazine. Et je vous rappelle que vous pouvez nous demander une consultation à Zoé et à moi, en écrivant sur info.com. Bonne année encore ! Sous-titrage ST' 501